coucou amis facebook un coucou à celsius circus coucou à paco à villa à tous mes potes sur facebook et ailleurs à anne rigolet qui est à buenos aires à mougli lynch un petit salut officiel voilà vous êtes aujourd'hui dans mon jardin et comme tous les jours nous nous réunissons pour notre carte totémique du jour que je vous ai tiré nous allons voir cela dans un instant mais avant toute chose je voulais quand même vous expliquer ce qu'est un chaman donc un chaman utilise des éléments magiques pour guérir les malades il voit ce qui est caché et contrôle les événements qui affectent le bien-être des gens il se relie du visible à l'invisible donc le chaman a une grande connexion du visible à l'invisible il recourt également à des états de trance pour communiquer avec les esprits de la nature donc en l'occurrence nos animaux totem puisque chaque jour je vous fais une carte totem avec sa symbolique et je vous explique ce que l'animal a à vous dévoiler comme message et donc le chaman est en relation étroite avec les esprits de la nature et d'autres alliés invisibles qui sont dans les souterrains de la planète Gaïa ou qui sont au niveau de nos anges et de nos maîtres ascensionnés au niveau du ciel au niveau de notre connexion au père ciel et en connexion à la terre par nos pieds donc notre chakra racine qui descend comme des racines jusqu'à la planète Gaïa donc ça il faut apprendre à nous connecter sur nous même à nous relier à l'invisible à nous connecter à la terre et au noyau de la terre et au père ciel au niveau des galaxies et du soleil central voilà une fois que vous avez fait cet ancrage vous pouvez inspirer profondément et expirer profondément de la lumière blanche cristalline ou vert émeraude de guérison qui est le chakra du coeur et vous ré-énergétiser et booster à fond votre système immunitaire donc rester connecté avec la nature les animaux c'est très important c'est même capital maintenant nous sommes dans une époque où nous sommes évidemment encore en plein confinement et nous sommes là pour prendre pour savoir quelle va être notre évolution spirituelle quelles sont les choses vers lesquelles nous voulons nous relier quelles sont les choses dont nous avons conscience qui gèrement notre esprit nous écoutons davantage nos intuitions etc etc donc aujourd'hui je vous ai tiré la carte totémique du faucon qui est l'animal le plus rapide au monde c'est à dire qu'au niveau de son vol il vole à 180 km heure il a une vue exceptionnelle sa vision occupe à peu près la moitié de son cerveau il est brun foncé caramel ou sable il existe une soixantaine de types de faucons et donc comme je vous le disais cet oiseau a la réputation d'être le plus rapide du monde ses vols en piquet dépassent les 180 km heure donc ses narines étant dotés de détecteurs ce chasseur peut continuer à respirer normalement même à cette vitesse faramineuse de 180 km heure le faucon vous divulgue déjà le message suivant il vous dit il est l'heure l'opportunité se présente saisissons là donc profitons de ce moment de confinement pour nous remettre en question pour savoir ce que nous désirons vraiment au plus profond de nous même et dans notre coeur écoutons notre coeur parler et notre intuition et non notre mental qui court toujours et qui nous raconte à peu près tout et n'importe quoi donc il faut se connecter se mettre en phase de méditation pour entendre ce que le faucon a à nous dire le faucon c'est la communication c'est le discernement c'est la vision pure et la clarté de l'esprit donc savoir exactement ce que l'on veut et vers où l'on va dans sa vie et le prendre en charge et le mettre en action et en pratique spirituellement parlant artistiquement parlant professionnellement parlant émotionnellement aussi et donc c'est vraiment se centrer sur soi même développer ses rêves et son intuition et être à peu près le faucon et le messager des dieux et il nous annonce en général toujours des bonnes nouvelles donc chez les amérindiens vous n'êtes pas sans savoir que le faucon est un animal totem extrêmement puissant n'est ce pas les peuples premiers et notamment les amérindiens le faucon c'est un messager en fait du grand esprit du tout de l'univers du soleil central de dieu appelez le comme vous voulez et donc c'est vraiment le messager par excellence il vient en général nous annoncer la rapidité la bonne nouvelle que les choses se fassent avec rapidité il est prédisposé à l'intuition il incarne l'énergie du vent il va aussi vite que la lumière et peut donner à ses messages une dimension prémonitoire donc fiez vous à vos rêves à vos intuitions et à vos instincts de prémonition donc nous avons vu les mots clés du faucon qui sont l'intuition les rêves travailler sur ses rêves qui est le messager des dieux par excellence et qui est quand même la nouvelle ultra ultra positive donc ça veut dire que votre vie est en train de changer et qu'il va se développer des choses ultra bénéfique pour vous dans votre évolution spirituelle dans votre chemin de vie dans votre mission de vie en fonction des intuitions que vous avez et que vous allez développer en suivant l'instinct et la voix de votre coeur qui est le chakra vert émeraude au niveau du coeur le rituel du faucon c'est je rends hommage à l'esprit du faucon prince du soleil toi qui portes les messages du ciel et du grand esprit je regarde le monde je regarde ce qui est devant moi je visualise un faucon derrière ma nuque et je le visualise à regarder à travers mes yeux d'humain et à savoir ce que lui peut m'enseigner à travers sa rapidité à travers son élégance et à travers ses messages spirituels donc la clarté de son regard transperce tous les phénomènes toutes les situations et tous les êtres son regard de clarté me permet de te voir enfin dans toute ta splendeur toi que nous nommons la vérité donc notre esprit est beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide et beaucoup plus élevé et nous pouvons voir exactement quelle est notre mission de vie et vers quoi nous tendons intérieurement au niveau des émotions de notre coeur et surtout suivre nos instincts et notez si vous le pouvez vos rêves qui peuvent être aussi des rêves symboliques mais voire aussi prémonitoires à travers certains symboles que vous pouvez noter en vous réveillant voilà donc le faucon nous appelle nous amène la clarté de l'esprit la limpidité et attendre vraiment vers notre chemin de vie donc le faucon nous dit je porte en moi la vision pure je vois les phénomènes au delà des apparences donc nous sommes maintenant à même de voir au delà des apparences en faisant un travail sur nous même je sais voir à travers toutes les formes je porte tous les mystères et je traverse la psyché et les zones de l'inconscient donc nous travaillons vraiment avec l'inconscient avec le subconscient et avec les rêves et avec la symbolique que veut nous communiquer en fait notre inconscient je remonte le fil des vies passées à la vitesse de la lumière donc nous pouvons aussi avoir des flashs sentir instinctivement ce que nous avons vécu dans certaines vies antérieures nous pouvons nous reconnecter avec nos ancêtres nous pouvons leur envoyer de la lumière positive et de la lumière de guérison et nous pouvons nous reconnecter avec nos rêves et comprendre véritablement quelle est la symbolique de nos rêves et vers ce quoi nos rêves veulent nous divulguer un message quel est notre chemin de vie quelle est notre direction de vie spirituelle voilà c'était un message chers amis du faucon qui est absolument le messager des dieux par excellence chez les amérindiens portez-vous bien, prenez soin de vous profitez du soleil et d'un jardin si vous en avez reconnectez-vous à la nature et visualisez le faucon avec son regard qui voit à travers l'invisible et au-delà des cieux et qui va pouvoir vous apporter de beaux messages sur vous-même et votre mission de vie ainsi que vos rêves qui vont pouvoir être interprétés et que vous allez pouvoir interpréter vous-même dans le discernement prenez soin de vous à très bientôt pour une nouvelle carte totémique pour demain je vous dis ciao ciao